Moussa Ngom de la Maison des Reporters. Moussa Ngom de la Maison des Reporters. Bonjour, j'avais une question par rapport au décès issu des manifestations. Où en sont les enquêtes ? Et enfin, Célia pour Presse Internationale, Express, Elzy. Célia, Madame Célia. C'est quel organe de presse ? Presse Internationale, Express et LCI. Ok, oui. LCI, Express. Bonjour, Madame la Ministre. Bonjour. Vous parlez de 500 libérations potentielles, en plus des 300 et quelques qui ont déjà eu lieu. Pourquoi ce chiffre des 500 ? Et par ailleurs, vous parlez de liberté provisoire. Moi, on m'a beaucoup parlé de relax. Donc, est-ce que vous pouvez éclaircir ce point, s'il vous plaît ? D'accord, merci. 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 Mme la garde des sources. Donc, je réponds à cette seconde vague, deuxième vague de questions. Madame Crou, je crois, je m'excuse si ce n'est pas de l'agence rautaise. Est-ce que le candidat Basiro Djomaïfaï va être consulté ? C'est bien cela. M. le Président de la République a décidé de convier les acteurs, mais pas seulement les acteurs politiques, également les forces vives du pays à un dialogue. Et ce dialogue, je ne sais pas qui répondra. C'est une décision volontaire pour pouvoir répondre à ce dialogue-là. Je n'en connais pas encore les termes de référence. Il appartiendra à M. le Président, aux acteurs de ce dialogue, d'en définir les termes de référence et les sujets à discuter. Donc, je ne veux pas m'étendre sur cela. Mais, est-ce que Basiro Djomaïfaï ira au dialogue ? Il y a deux conditions à cela. Qu'il soit libre et qu'il accepte. Voilà les conditions. S'il est libre et qu'il accepte, il sera au dialogue. Quand est-ce qu'il sera libre ? J'y ai répondu tout à l'heure. Si on estime que les conditions de son dossier... Parce qu'encore une fois, je reviendrai là-dessus et je voudrais insister, ce n'est pas parce qu'on est en prison que tout de suite on doit dire « Oui, 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 je vais être libérée ». Je l'ai dit, les procureurs apprécient au cas par cas. Donc, c'est ça que je peux répondre sur cette question-là. S'il est libre et s'il veut aller au dialogue. Mme Diop de Lasse, pourquoi nous décidons de décrisper l'espace politique maintenant ? Moi, je vais au-delà de l'espace politique, je dis l'espace social. Je l'ai rappelé tout à l'heure dans mon propos introductif. Et je dois souligner, pour répondre à cette question, et avant même d'y répondre, que ceux-là qui ont été libérés, que ce ne sont pas les manifestants de 2023. Il y en a aussi de 2021. Donc, la décrispation, elle concerne tout le temps que l'espace a été crispé. Et justement, parce qu'il a été crispé pendant longtemps, depuis 2021, encore 2023, et un peu 2024, qu'on s'est dit, c'est peut-être le temps de nous arrêter. Et nous arrêter parce qu'on va à une échéance majeure. Choisir un président de la République dans un pays, ce n'est pas à n'importe quel moment. Donc, ce qu'on peut se permettre de faire pendant les autres temps, on ne peut pas jouer à cela pendant le temps du choix de la personne qui incarne la clé de voûte des institutions, qui est le président de la République. Donc, tout ça, il faut le dire, il faut l'assumer, et il faut avoir le courage de dire que c'est comme cela. Donc, c'est ce qui s'est passé en 2021, en 2023, qui nous amène en 2024 à poser cet acte-là, parce que nous sommes dans un temps politique exceptionnel, qui est le temps du choix du président de la République. Est-ce que Bastirou Diomaïfaï aura une liberté provisoire ? J'ai suffisamment répondu. Je vous ai dit que les libertés provisoires, et d'ailleurs, je signale que lui, son avocat avait déposé, et je pense que c'est la question que vous avez posée, les ont apprécié, s'ils sont opposés. Son avocat a fait appel, comme le droit lui permet de faire appel. Les juges, à la chambre d'accusation, ils apprécieront. Mais les libertés, ce ne sont pas des libertés arbitraires, ce sont des libertés fondées et articulées sur des éléments objectifs qui figurent au dossier, que le procureur apprécie, et que le juge, finalement, sanctionne, en décidant, oui ou non, s'ils libèrent ou s'ils ne libèrent pas. Pour Mme Absakan, même chose, quand est-ce que M. Ousmane, la maison des reporters, où en sont les enquêtes ? Oui, bonne question. Les enquêtes sont en cours et elles sont en train de se dérouler, y compris encore les trois décès, derniers décès qu'on a eus en 2024. À Saint-Louis, il y a une enquête, à Ziegenchor, il y a une enquête, à Dakar, il y a une enquête. Et quand ces enquêtes-là sont menées, d'ailleurs, le ministre n'intervient pas. Dès l'instant où le procureur est au courant, automatiquement, c'est lui qui ouvre une enquête. C'est à ce niveau-là. Moi, je n'ai pas besoin de prendre le téléphone, de dire à un procureur, ouvrez une enquête, encore moins de lui demander le contraire. Quand il rend compte, il dit, voilà ce qui s'est passé, voilà, malheureusement, il y a eu un cas de décès, un, autopsie, deux, enquête. Et c'est automatique. Et c'est en train d'être fait. Dernière question de LCI Express, vous aurez appris que, d'abord, pourquoi les 500 ? Mais les 500, parce que c'est 500 et quelques manifestants qui ont été, à la suite de ça, mis sous mandat de dépôt à Rebus. Moi, je n'ai pas inventé les 500. Les 500 étaient en train de perturber l'ordre public pour une raison, pour une autre. On les a pris par les forces de l'ordre, on les a déférés, on les a envoyés en prison. Et c'est sur eux, sur ce lot-là, que 300 et quelques ont bénéficié d'une liberté provisoire, et il reste 200 et quelques. Moi, je ne dis pas que tout le monde va sortir, mais en tout cas, on est sur le temps de la stabilité, de la pacification de l'espace politique et social, et nous sommes en train d'étudier. Si rien ne s'oppose à ce qu'ils soient libérés, ils seront libérés. Est-ce qu'il s'agit d'une relaxe ? Je le dis et je le répète, c'est non. La relaxe, seul le tribunal peut la prononcer. Il faut qu'ils aillent en jugement pour être relaxés. Pour le moment, ils bénéficient de ce qu'on appelle une liberté provisoire, avec des conditions, en espérant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que toutes les leçons auront été tirées, apprises et tirées, et qu'on n'aura pas encore à revenir sur des décisions qu'on avait prises pour apaiser le climat politico-social au Sénégal. C'est bon, pour le téléphone. D'accord. Madame Le Gardesso, on va prendre le troisième lot de cinq questions. Si vous voulez le faire, peut-être ? Oui, oui, allez-y. J'espère que c'est le dernier lot. Il y a un quatrième lot. Il y a un quatrième lot. Et le quatrième est le dernier. Un cinquième lot. Bon, donc armez-vous de patience. Bonsoir, madame la ministre. Bonsoir à tous. Une question relative aux libertés publiques. On s'est rendu compte que ces derniers mois, toutes les marches sont systématiquement interdites, quasiment. Et la dernière fois qu'il y a eu une marche ici à Dakar, elle s'est terminée de façon pacifique. Pourquoi au Sénégal, maintenant, les marches sont quasiment systématiquement interdites ? Et l'autre question, bien sûr, il s'agit de tout ce mention que toujours, on a entendu un de ces conseillers de l'ombre s'exprimer la semaine dernière dans un média international pour dire que sa libération est aujourd'hui sur la table. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être, il serait peut-être parti, il serait parti du lot de prisonniers qui pourraient être libérés ? Et quant à passer au Dioma Efei, un candidat en prison, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une mauvaise image pour la démocratie sénégalaise ? Merci beaucoup. Merci. Vous avez posé trois questions. À la suite. À la suite. Migi Maramdiaye de la RTS. Migi Maramdiaye, RTS. Merci beaucoup à tout le monde. Il est où, Migi Maramdiaye ? Oui, d'accord. Alors, madame la ministre, le Conseil constitutionnel, en rendant sa décision, avait invité le président de la République et l'ensemble des acteurs à dialoguer et à proposer une date pour la présidentielle dans les meilleurs délais. Est-ce que, en tant que spécialiste du droit et en tant que garde du Sceau, quand on parle de meilleurs délais ici, est-ce que vous pouvez apporter des précisions ? Est-ce que vous pensez que toutes les conditions sont réunies pour que la présidentielle se tienne avant le 2 avril ? Parce que certains disent qu'au-delà de cette date, le président ne sera plus reconnu comme président de la République du Sénégal. Merci beaucoup. Papa Amodossi, APS TV. Merci. 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 Alors, est-ce que vous pouvez avoir une idée du nombre de personnes libérées sous contrôle judiciaire et du nombre de personnes libérées qui sont sous... avec le passé électronique ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Voilà. Bon, pour les erreurs, il n'y a pas de traduction, hein. Vous devez vous ajuster, on ne traduit pas. En fait, elle demandait, est-ce qu'elle pose sa question tout de suite en poulard ou est-ce qu'elle attend la fin? Je lui dis d'attendre la fin. Voilà. Et la cinquième question sera pour Adama Diata. Adama Diata. Adama Diata. Ou il est Adama. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Mme le ministre. Donc je voulais poser la question à savoir, est-ce qu'il y aura d'autres libérations les prochains jours? Mais est-ce qu'il y a aussi un quota que vous allez atteindre du nombre de prisonniers libérés? C'est bon? D'accord. Donc je vais répondre à ce troisième lot. Monsieur Barry de e-Radio pose la question de savoir pourquoi on n'autorise pas les marches, d'autant plus que la dernière a été l'illustration que les marches pouvaient être pacifiques. Et deuxième question, est-ce qu'un candidat en prison ne renvoie pas à une mauvaise image de la démocratie au Sénégal? Pour répondre à la première question, je voulais dire que la marche est prévue au Sénégal comme droit de manifestation et par la Constitution. Donc c'est une liberté garantie par notre charte fondamentale, mais qui renvoie, pour ce qui est de son exercice, aux lois et règlements. Et c'est quoi les lois et règlements? C'est lorsque le ministère de l'Intérieur apprécie pour dire j'ai suffisamment de force de l'ordre pour encadrer la marche. Je pense que les choses sont calmes et bien tenues à se faire sans que cela ne porte préjudice aux citoyens paisibles qui eux ne marchent pas. Parce qu'il faut savoir que le ministère de l'Intérieur, comme je l'ai dit tout le temps, c'est le ministère des paradoxes. Autant il est le ministère qui garantit les libertés, mais autant il est le ministère qui garantit l'ordre public. Et l'équilibre que l'État a à trouver, c'est toujours entre laisser toutes les libertés s'exercer, tout en maintenant l'ordre public en ordre, excusez-moi, de la répétition. Et quand le ministère de l'Intérieur apprécie et se rend compte que l'exercice de la liberté peut entraver d'autres libertés en perturbant l'ordre public, alors il dit je ne peux pas laisser passer cette marche-là. Mais si toutes les marches étaient comme la marche de samedi dernier, vous pouvez me garantir que, ou je peux vous garantir que, toutes les marches seraient autorisées. Mais est-ce que vous êtes sûr que toutes les marches se terminent comme la marche de samedi dernier, Barry ? Est-ce que vous pouvez me donner cette garantie ? Mais voilà quelle est la responsabilité de l'État. C'est de jauger chaque situation, de voir ce qui peut en découler pour les autres citoyens qui ont décidé librement de ne pas marcher, qu'ils ne subissent pas de dégâts sur leurs biens, qu'ils ne subissent pas de dégâts sur leurs personnes, qu'ils ne soient pas entravés eux-mêmes dans leur liberté d'aller et de venir. Voilà ce qu'un État sérieux, et le Sénégal est un État sérieux, mais sur la balance, avant d'apprécier, avant de dire vous ne pouvez pas ou vous pouvez. Est-ce qu'un candidat en prison ne laisse pas une mauvaise image pour la démocratie du Sénégal ? La démocratie du Sénégal, provisoire, est être candidat. La preuve, mais c'est ça qui prouve d'abord que le Sénégal est une démocratie. Si nous, le fait qu'il soit en prison, si nous, on s'était dit, parce qu'il est en prison, il ne peut pas être candidat, mais il ne serait pas passé comme candidat. Il a fait son parrainage, il a déposé son dossier. Le Conseil constitutionnel a arbitré comme tous les candidats qui sont dehors et qui sont libres. Ça, c'est la preuve que le Sénégal est un État de droit. Maintenant, est-ce qu'on va...